Le message 19 du premier volume Bonjour, Choisis de Jésus. Aujourd'hui, dans le message 19 du premier volume, Jésus nous informe quelle est sa grande souffrance. Il nous dit, ma grande souffrance vient du fait que très peu de personnes acceptent de se laisser aimer par moi. Mon tout-petit, écoute bien ce que je veux te dire ce matin. Je veux vous crier, mon amour, accepter que je vous aime. Vous ne connaissez pas la grandeur, la hauteur, la largeur et la profondeur de mon amour. L'amour que j'ai pour chacun de mes enfants de la terre est sans limite. Je poursuis chacun d'eux pour leur exprimer, leur faire goûter mon amour. Ma grande souffrance vient du fait que très peu de personnes acceptent de se laisser aimer par moi, encore moins de se laisser maîtriser par mon amour. Voyez-vous, il y a deux étapes différentes. D'une part, se laisser aimer par notre Dieu et après, se laisser maîtriser par son amour. accepter que ce soit sa volonté qui s'exprime en nous et non la nôtre. si les gens savaient que leur bonheur n'est pas ailleurs. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je suis la source de la paix, de la joie, de l'amour. » Il y a très peu de gens, je pense, sur notre terre qui savent ça, qui prennent conscience que sans Dieu, on ne peut rien faire, que c'est lui qui est la source de la paix, de la joie et de l'amour. « L'essentiel de ta vie en ce moment, c'est de te laisser aimer. Prends le temps de goûter mon amour, de te laisser transformer par l'amour. J'ai besoin de toi. » Et ce qu'il m'a dit à moi, je vous répète que c'est à vous qu'il dit, « J'ai besoin de toi. J'ai besoin de me reposer en toi, d'y faire mon véritable chez-moi. » « Demeure en ma présence pour accueillir des flots d'amour que je déverse en toi et en même temps chez tous les tiens. » Voyez-vous, très souvent, nous le prions. Souvent, en tant que parent, par exemple, nous le prions pour nos enfants, nous le prions pour qu'il aille rejoindre une multitude de personnes. Mais est-ce qu'on lui laisse cette liberté de nous aimer, nous? Et c'est là qu'il nous invite. C'est la première étape de prendre le temps pour se laisser aimer. Il dit « Prends le temps pour l'essentiel, le reste est secondaire. » Alors donc, et c'est la grâce que je demande aujourd'hui, que nous soyons nombreux à découvrir ce qu'est l'essentiel. L'essentiel, pour nous, c'est la relation étroite que nous avons avec notre Dieu. L'essentiel, pour nous, comme il vient de nous le dire, c'est de nous laisser aimer et maîtriser par son amour. Tout le reste est secondaire. Heureux sommes-nous de nous bracher sur l'essentiel. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501